Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des graphiques sous Excel. Alors attention, il ne s'agit pas de réaliser n'importe quel graphique à partir du moment où on appuie sur un bouton et qu'on a des formes et des couleurs. Non, c'est réaliser le graphique qui vous intéresse pour mettre en valeur au mieux vos données. Alors pour commencer, rappelons que Excel est avant tout d'abord un tableur. Donc un outil destiné à gérer des données dans des grands tableaux. Donc comme on manipule à la base des feuilles de calcul avec des cellules, ça rend les choses très difficiles pour pouvoir représenter des données. Et on le voit bien avec les graphiques Sparkline qui sont limités parce qu'ils sont très réduits lorsqu'ils se restreignent à une cellule. Donc on va voir comment Excel a résolu cette situation avec les graphiques. Je vais utiliser une série de données qui correspond aux produits intérieurs bruts des pays de la zone euro, exprimées en unité de standard de pouvoir d'achat pour pouvoir arriver à unifier et à comparer les valeurs entre les différents pays. Ce sont les valeurs entre 2010 et 2021 pour 6 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. On va commencer par sélectionner les données que l'on souhaite afficher, à savoir celles de l'évolution du PIB de l'Allemagne entre 2010 et 2021, ainsi que les entêtes de colonne, c'est-à-dire les différentes années. Dans le menu insertion, je vois qu'il y a une zone qui est consacrée aux graphiques. Alors dans cette zone, il y a beaucoup de types de graphiques qui sont représentés par des icônes, mais Excel nous en propose encore plus, ils ne sont pas tous présents ici. On va cliquer sur « Graphiques recommandés ». Avec cette option, Excel analyse les données que nous avons sélectionnées et fait une proposition de représentation qui serait plausible pour ces données. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, mais en général, c'est déjà un gain de temps. Donc là, par exemple, on voit que les deux premiers graphiques qui nous sont proposés, ce sont soit des courbes, soit des histogrammes, et c'est assez pertinent pour ce style de données. On peut toujours cliquer sur ce deuxième onglet qui s'appelle « Tous les graphiques ». Et là, on a absolument toutes les propositions possibles avec le tableur Excel. Je vais accepter la courbe qui me semble être une proposition intéressante. Je fais « OK ». Et là, je vois que Excel nous a rajouté le graphique sous la forme d'un objet. Cet objet, c'est une zone qui est indépendante et qui est située au-dessus de nos données. On peut les manipuler librement en les déplaçant, en jouant sur leur taille. Et dans ce cas-là, le graphique va se réadapter automatiquement jusqu'à un certain point. Et puis, on peut aussi le copier-coller. Là, je vais faire « Ctrl-C » pour copier. Et puis, je vais aller dans une autre feuille. Et je peux faire un « Ctrl-V » et je colle mon graphique. Alors, il sera toujours en lien avec les données qui sont, elles, situées sur la feuille d'à côté. Et puis, vu qu'on est dans le monde merveilleux de la suite « Office », je peux aussi récupérer une feuille sous « Word », le traitement de texte, et coller mes données. Je vois que là, je retrouve mon objet sous « Word ». C'est la même chose avec « PowerPoint ». Et je peux insérer mon graphique à l'intérieur d'une diapositive. À chaque fois, il y a une liaison avec les données de départ. Ça veut dire que si je modifie mes valeurs dans la feuille de calcul, mes graphiques vont être impactés. Et si je sélectionne mon graphique, je peux, avec un clic droit, proposer de modifier les données. Et dans ce cas-là, je reviens sur mes données initiales qui sont surlignées ici. Donc, revenons sur Excel. Un graphique, c'est un outil de communication à part entière. Et pour qu'il soit utile, il faut qu'il soit clair et qu'il corresponde exactement à ce que l'on veut représenter. Pour cela, on a deux niveaux d'intervention. Les données qu'on va représenter et la mise en forme de ces données au niveau du graphique. Et donc, d'abord, pour intervenir sur les données, il y a un outil indispensable à maîtriser. C'est le sélecteur de données. Lorsque je sélectionne mon graphique, je vois que j'ai deux onglets qui sont apparus, qui sont des onglets contextuels, création de graphique et mise en forme. Je vais aller dans création de graphique. Je vois que dans la partie données, j'ai ici sélectionné les données. Je peux également sélectionner mes données à partir du graphique avec le menu contextuel et ici, l'option sélectionner les données. Dans les deux cas, je vais faire apparaître une même boîte de dialogue qu'il faut impérativement que vous arriviez à maîtriser. Vous avez à gauche les séries qui vont être visualisées. Ici, on a uniquement la série de l'Allemagne. Et puis à droite, les étiquettes de l'axe horizontal, c'est-à-dire les abscisses qui sont là en bas. Dans ce cas-là, nos dates. On va pouvoir modifier ces éléments à tout moment en rajoutant ou en enlevant ou en modifiant des choses. Par exemple, je vais rajouter une nouvelle série. Dans la partie séries, je vais cliquer sur ajouter. Et j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'intitule Modifier la série parce que c'est la même si on intervient sur une série déjà existante. On me propose de sélectionner le nom de la série et puis les valeurs de la série. Je vais aller sélectionner pour le nom de la série mon en-tête de ligne pour la France. Là, il me propose bien la cellule B7. Et puis pour les valeurs de la série, je vais les sélectionner avec cet outil-là. Je récupère mes différentes valeurs. Et ensuite, je fais OK. On voit que déjà, à l'arrière-plan, il y a une deuxième série qui est arrivée avec les valeurs d'un deuxième pays. Cette série, elle existe désormais dans ma liste des séries là à gauche. Et par contre, j'ai perdu mes intitulés des abscisses. Alors, on voit que sur le graphique, ce n'est pas complètement le cas. Mais ici, je les ai perdus. Donc, je vais vous montrer comment les modifier. On fait ici Modifier. Et toujours pareil, on peut aller récupérer la plage d'étiquette des axes. Donc, je vais directement récupérer mes années. Et voici qui sont revenus. Et je fais OK. Et j'ai bénéblier mon graphique avec maintenant deux séries. Alors, ça fonctionne exactement de la même façon si j'avais des séries qui étaient en trop et que je souhaitais les supprimer. Sélecteur de données. Et ensuite, supprimer la série correspondante. Donc, maintenant qu'on sait totalement maîtriser les séries que l'on va visualiser avec leurs étiquettes de séries et puis ensuite les étiquettes d'abscisses, on peut s'intéresser à la mise en forme de ces données. C'est le deuxième point. Et pour cela, je vous invite à visionner ma deuxième vidéo consacrée aux graphiques sous Excel. C'est le deuxième point.